www.kazarema.fr C'est que le Dieu que je prêche, c'est le Dieu d'une génération émergente. Le Dieu que je prêche, c'est le Dieu qui va t'emmener à l'émergence. Quand il est question de créer la terre dans laquelle se trouve Adam, Dieu ne sépare pas la mer avec la terre. Il dit rester ensemble, même à Bélé, Foué, Mata. Et je souviens de dire à quelqu'un cet après-midi, tu vis peut-être au milieu d'une génération perverse, tu vis au milieu d'un monde corrompu, Dieu ne va peut-être pas d'abord te séparer, mais au milieu de cette génération, il va te distinguer. Voir notre vidéo chrétien en exclusivité, tapez www.kazarema.fr Même quand nous avons les yeux fermés, nous pouvons te voir. Même si nous étions isolés de tout le monde, là, nous pouvons te sentir. Y a-t-il un qui a des oreilles qui ne fonctionnent pas ? Eh bien, les ossements des échéants ont entendu la voix de l'Éternel. Je sais que tu es présent au milieu de nous. Bénis ta parole au milieu de nous, et par le Saint-Esprit, disons ainsi. Amen. 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 Alléluia. Depuis que nous avons commencé, c'est comme ça que tu acclames. Est-ce que tu peux acclamer comme quelqu'un qui a atteint une autre dimension ? Est-ce que tu peux vraiment acclamer le Seigneur ? Bon, je vais te donner une bonne raison pour acclamer le Seigneur. Vous savez, celui que nous acclamons, la Bible dit que des paroles ont été dites à son sujet avant qu'il ne soit. Lorsqu'il est né, un roi de la terre a été troublé. Il s'appelait Hérode. La Bible dit, lorsque les mages sont venus à lui et lui ont demandé où est le roi de Juifs qui venait de naître, Hérode fut troublé et touche Jérusalem avec lui. Alors qu'il était encore un enfant, il avait au-dedans de lui la capacité de troubler un roi. À l'âge de 12 ans, il se retrouve au temple. Et pendant qu'il était en train de parler, tous étaient étonnés de la sagesse et de l'intelligence qui sortaient de lui. À l'âge de 33 ans, durant son ministère, j'allais dire, derrière le visage pâle d'un jeune juif se cachait le sauveur de l'humanité. Alors qu'il mourait sur la croix. Dieu est en train de résoudre le problème, l'équation la plus difficile qu'aucun homme n'a jamais résolue. S'il y a des génies sur la terre qui ont résolu des équations, s'il y a des hommes sur la terre qui ont résolu des problèmes, j'aimerais te dire que celui-là, c'est le problème qui a laissé le ciel et la terre bouche bée. Quand on a posé la question, qui peut marcher pour nous ? Qui est-il ? Les anges, les archanges, toutes sortes de créatures sont restées calmes, ils s'élevaient, ils apparaient comme un simple homme, marchant sur la terre, on pensait qu'il était semblable à tout le monde, mais quand il est entré dans la terre, il n'a pas trouvé une chambre qui lui ressemblait. La terre a décidé de le vomir. Il s'appelle Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus ? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus ? Est-ce que tu peux pousser des filles de joie pour Jésus ? Yes. C'est pour lui que nous sommes enseignés. Gloire soit rendu à Dieu, tu peux reprendre ta place, merci. Gloire soit rendu à Dieu pour cette occasion qu'il me donne, de me tenir au devant de cette grande assemblée, pour être le canal par lequel il veut nous communiquer sa pensée, sa parole pour ce rassemblement. Je ne suis certes pas le meilleur. Comme l'a dit le cordon Zaki tout à l'heure, je suis seulement victime de la grâce. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais saluer particulièrement et manifester ma reconnaissance envers un certain nombre de personnes. Permettez-le-moi. J'aimerais commencer par mes parents biologiques. Je ne les ai pas vus. Peut-être qu'ils sont arrivés en retard. Mon père et ma mère qui m'ont soutenu, qui m'accompagnent dans ce que nous faisons pour Dieu. Gloire soit rendu au Seigneur pour cela. Et j'aimerais aussi dire merci à mon père de la foi, qui est ici présent, à la personne du pasteur Ivaka Sanda, alors qu'il se tient debout. J'aimerais que l'assemblée le voie. Merci papa. Tout ce que nous sommes, si nous sommes aujourd'hui capables des grandes décisions, c'est grâce à votre enseignement et à votre formation. Merci beaucoup. Je voudrais aussi ici remercier tous ceux qui sont pour moi comme des aînés. Je les ai trouvés dans cette œuvre. Ils m'ont encouragé à servir Dieu à l'université. Et aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes. J'ai vu le cordon Danilo, le cordon Eva, papa Yannick, Pataoli et tous les autres que je ne sais citer nommément. Je m'en sais dire merci à mon pasteur qui n'est pas ici. Je prêche cet après-midi avec sa bénédiction et son autorisation. Mais il est ici aussi représenté par mon président de la jeunesse, la personne de Papa Titi Mungendais qui peut se tenir debout afin que l'assemblée le voie. Merci papa pour votre présence et votre soutien, pour votre confiance. je veux aussi saluer ceux qui sont pour moi des frères et des amis, les cordons de la huitième génération, la soeur Grasse ainsi que le frère Rousseau Zaki qui sont pour moi deux indicateurs particuliers de l'école par laquelle le Seigneur me fait passer dans cette œuvre. Et merci pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je te dis merci à toi aussi qui es ici, à tous ceux qui sont le fruit de notre ministère, de notre encadrement, à tous les ouvriers du GEC et particulièrement à l'intercession dont je suis ressortissant. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux t'entendre ? Alléluia. Alléluia. Bienvenue à UPC Tador. Je vais nous proposer quelques textes de la Bible. Il y en a beaucoup, mais nous lirons trois. Les autres, je serai en train de les citer pendant que nous serons en train de partager. Luc chapitre 15, verset 11 à 32. Un texte que nous connaissons, une histoire que nous connaissons. Je suis dans la version du Seigneur. La parole de Dieu déclare. Un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit, mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. Et le père fit le partage de ses biens entre ses deux fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu. Et ça n'alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors, il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les carouges que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors, il s'est mis à réfléchir sur lui-même et se dit « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route. J'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes serviteurs. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris de profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Allez vite, cherchez un habit, le meilleur que vous trouverez et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le des sandales. Amenez le faux que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous rejouir car voici mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils est né, travaillé au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il a retrouvé saint et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais lui répondit « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, j'aime pas ce qu'il appelle au moins fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui tu tues le veau gras. Mais mon enfant lui répondit le père « Tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous rejouir puisque ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. » Le deuxième texte que nous allons lire se trouve dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5 à partir du verset 12. par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort et ainsi la mort a atteint tous les hommes. En effet avant que Dieu ait donné la loi de Moïse le péché existait bien dans le monde or le péché n'est pas pris en compte quand la loi n'existe pas et pourtant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse même sur les hommes qui n'avaient pas commis une faute semblable à celle d'Adam qui est comparable à celui qui devait venir. Mais il y a une différence entre la faute d'Adam et le don gratuit de Dieu. en effet si la faute d'un seul a eu pour conséquence la mort de beaucoup a bien plus forte raison la grâce de Dieu accordée gratuitement par un seul Jésus Christ a surabondé pour beaucoup. Quelle différence aussi entre les conséquences du péché d'un seul et le don de Dieu. En effet le jugement intervenant à cause d'un seul homme a entraîné la condamnation mais le don de grâce intervenant à la suite de nombreuses fautes a conduit à l'acquittement car si par la faute commise par un homme la mort a régné à cause d'un seul homme a bien plus forte raison ceux qui reçoivent les trésors surabondants de la grâce et le don de la justification régneront-ils dans la vie par Jésus Christ lui seul. Ainsi donc comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes un seul acte satisfaisant à la justice obtenu pour tous les hommes a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur donne la vie comme par la désobéissance d'un seul beaucoup d'hommes sont devenus pécheurs devant Dieu de même par l'obéissance d'un seul beaucoup sont déclarés justes devant Dieu Romains chapitre 8 1er au 4ème verset Maintenant donc il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus Christ car la loi de l'esprit qui donne la vie dans l'union avec Jésus Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort car c'est que la loi était incapable de faire parce que l'état de l'homme la rendait impuissante Dieu l'a fait il a envoyé son propre fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs et pour régler le problème du péché il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché il l'a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en nous qui vivons non plus à la manière de l'homme livré à lui-même mais dans la dépendance de l'esprit le tout dernier texte pour cette série en Corinthiens chapitre 15 nous lirons du 44ème au 49ème verset c'est que l'on en terre c'est un corps doué de la seule vie naturelle ce qui révit c'est un corps dans lequel règne l'esprit de Dieu aussi vrai qu'il existe un corps doté de la seule vie naturelle il existe aussi un corps réchi par l'esprit l'écriture ne déclare telle pas le premier homme Adam devient un être vivant doué de la vie naturelle le dernier Adam est devenu lui-même un être qui animé par l'esprit communique la vie mais ce qui vient en premier lieu ce n'est pas ce qui appartient au règne de l'esprit ce qui appartient au règne c'est ce qui appartient au règne naturel ce qui appartient au règne de l'esprit ne vient qu'ensuite le premier homme formé de la poussière du sol appartient à la terre le second homme appartient au ciel or tous ceux qui ont été formés de la poussière sont semblables à celui qui a été formé de la poussière de même aussi ceux qui appartiennent au ciel sont semblables à celui qui appartient au ciel et comme nous avons porté l'image de l'homme formé de la poussière nous porterons aussi l'image de l'homme qui appartient au ciel est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer fortement la parole du Seigneur Alléluia 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 Frères, sœurs c'est avec beaucoup de craintes et de tremblements que je me tiens en devant de toi pour te parler de la part du Seigneur nous avons lu ça et là dans les affiches sur les badges à la télé nous avons suivi une pub sur cette action dont le thème est Descendant d'Adam mais avant d'aller plus loin je voudrais dire à quelqu'un que ce thème Descendant d'Adam n'est pas une narration sur l'histoire et la vie d'Adam Ce thème n'est pas un cours d'histoire Ce thème n'est pas le compte rendu des recherches archéologiques et des recherches scientifiques que j'ai fait ça et là Ce thème n'est pas un exposé sur la génétique et l'hérédité Ce thème est la proclamation de l'évangile de Christ Ce thème est un message que Dieu adresse à des hommes et à des femmes qui sont identifiés par ceux qu'il appelle Descendant d'Adam Alléluia Et cet après-midi je suis fier comme Paul le dit fier du témoignage à rendre de l'évangile de Christ car c'est le salut la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit Cet après-midi il n'est pas question des mots qui sortent de la bouche d'un homme Cet après-midi il n'est pas question de l'éloquence qui sort de français Tu pourras sûrement entendre comment je stresse comment je balbutie comment il m'arrivera de tâtonner ou de manquer quoi dire Mais cet après-midi il est question de l'écho qui rétentit de la voix de Dieu qui parle en ce lieu Alléluia Plaise à Dieu de bénir son peuple par sa parole Plaise à Dieu d'accomplir l'oeuvre du salut Plaise à Dieu d'accomplir des guérisons et des miracles au milieu de nous Plaise à Dieu d'accomplir toute sa volonté Avant d'aller plus loin encore j'aimerais dire à quelqu'un que nous avons lu beaucoup de textes mais avant d'aller vraiment dans les profondeurs j'aimerais mentionner le texte de Genèse chapitre 1 et dire à quelqu'un que le plan de Dieu pour l'homme dès le récit de la création était un plan de la gloire était un plan de l'élévation était un plan du confort et du succès car voyez-vous frère sœur la Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre mais tout ce que Dieu a créé il les avait créé pour confier la gestion à l'homme l'homme qui a été créé en dernier mais tout ce qui est venu avant lui n'était que le projet de Dieu pour son bien-être Alléluia mais déjà ce récit de la création nous montre comment le Seigneur était en train d'envisager la gloire et l'élévation de l'homme la Bible dit au commencement de Dieu et avant de dire autre chose je veux dire à quelqu'un que Dieu est au commencement de toutes choses s'il n'est pas l'initiateur des projets dans ta vie alors tu n'as pas le droit de lui réclamer grand chose s'il n'est pas l'auteur de ce qui se passe en toi alors tu n'as pas le droit de lui réclamer ton échec un homme m'a dit servir Dieu ce n'est pas l'enrôler dans l'accomplissement de nos projets mais se coopérer à l'accomplissement du projet de l'éternel et cet après-midi je suis venu parler à quelqu'un du projet de Dieu pour toi afin que tu coopères à l'accomplissement de ces choses au commencement Dieu il créa les cieux et la terre regardez avec moi frère sœur que l'homme qui est destiné à la gloire tel que nous lisons dans le verset 26 27 et la suite la bible dit créons l'homme à notre image à notre ressemblance pour qu'il domine sur qu'il domine sur qu'il domine sur et plus tard Dieu bénissant l'homme lui a confié l'autorité sur toute chose le premier homme dont il est question ici c'est Adam mais Adam d'où vient-il Adam provient des profondeurs du chaos car la bible dit dans Genèse chapitre 2 le verset 7 que Dieu prit de la poussière de la terre et il façonna l'homme remarquez avec moi ceci frère sœur que la poussière de la terre était donc attachée à la terre mais la terre ferme était enfouie dans les chaos des eaux et au dessus des eaux il y avait les ténèbres mais ce que j'aime au dessus des ténèbres régnait l'esprit de Dieu au dessus des ténèbres régnait l'esprit de Dieu et donc pendant que Dieu était en train de créer Adam s'est trouvé dans les profondeurs du chaos quand Dieu crée les cieux et la terre Adam était dans le chaos quand Dieu crée la lumière Adam était encore dans le chaos quand Dieu rassemble les eaux Adam était encore dans le chaos et remarquez avec moi que la bible ne mentionne pas le chaos dans le ciel la bible mentionne le chaos dans le domaine duquel Adam a été tiré et j'aimerais ici dire à quelqu'un que si tu remarques dans ta vie un chaos j'aimerais te dire qu'il y a en seul lieu le Dieu créateur celui qui a la parole qu'il faut afin que ton chaos soit changé en ok et je suis venu dire à quelqu'un que si tu remarques que dans ta vie les choses ne marchent pas confie-le à Dieu Alléluia confie-le à Dieu parce que lorsque Dieu est au commencement l'histoire finit bien lorsque Dieu est au commencement l'histoire finit bien permettez-moi de ne pas être classique car je ne sais où je vais m'arrêter cet après-midi mais j'aimerais dire à quelqu'un que lorsque l'histoire commence bien elle finit bien et il n'y a pas meilleur auteur que Dieu celui qui jour et nuit ne cesse d'écrire les pages de notre vie et si celui qui est au commencement je suis sûr et certain que l'histoire finira bien Alléluia peu importe le chaos peu importe la situation Dieu est capable de sortir l'homme du chaos mais j'aimerais nous faire ici remarquer une méthode que Dieu a utilisée dans le récit de la création la Bible dit Dieu créa les cieux et la terre or la terre était informée vite il y avait des ténèbres à la surface des eaux et l'esprit de Dieu planait au dessus et Dieu dit que la lumière soit la lumière fut Dieu vit que la lumière était bonne il sépara la lumière d'avec les ténèbres il appela lumière jour il appela ténèbres nuit remarquez ceci frère sœur Dieu crée la lumière il appelle la lumière à l'existence ça c'est le premier acte lorsqu'il remarque la qualité de la lumière il la sépare d'avec les ténèbres Dieu appelle Dieu sépare ensuite Dieu nomme il appela lumière jour et il appela ténèbres nuit ainsi vous remarquerez que Dieu dans la création des domaines il utilise cette méthode il appelle il remarque la qualité la qualité il sépare il nomme la Bible dit Dieu sépara l'étendue d'en haut avec l'étendue d'en bas il appela l'étendue d'en haut ciel et l'étendue d'en bas terre or la terre était couverte des eaux la terre était dans le chaos lorsque Dieu a créé le ciel il a utilisé la même méthode que la lumière parce que le premier homme Adam n'était pas au ciel lorsque Dieu a créé l'étendue d'en bas il a séparé comme il a fait avec la lumière mais Dieu s'occupant de l'étendue d'en bas savait que en dessous des eaux il y avait un autre domaine qui devait être créé la terre ferme dans laquelle se trouvait Adam dans laquelle se trouve la race humaine car tout homme a été tiré de la poussière de la terre mais lorsque Dieu arrive à la création ou lorsque Dieu appelle la terre ferme à l'existence Dieu change de méthode et cet après-midi je vais dire à quelqu'un que Dieu a décidé de changer de méthode quelqu'un me posera la question mais prédicateur c'est quoi cette méthode la Bible dit ceci que les eaux se rassemblent et que la terre ferme paraissent ma version en moi dit que les eaux se rassemblent en un lieu et que la terre émerge au-dessus des eaux et bien frère sœur ce que je suis venu dire à quelqu'un cet après-midi c'est que le Dieu que je prêche c'est le Dieu d'une génération émergente le Dieu que je prêche c'est le Dieu qui va t'emmener à l'émergence quand il est question de créer la terre dans laquelle se trouve Adam Dieu ne sépare pas la mer avec la terre il dit rester ensemble même à bel et fouet matin et je suis venu dire à quelqu'un cet après-midi tu vis peut-être au milieu d'une génération perverse tu vis au milieu d'un monde corrompu Dieu ne va peut-être pas d'abord te séparer mais au milieu de cette génération il va te distinguer je pensais que tu dirais fortement Amen Dieu va te distinguer et ce que j'aime la parole de Dieu dit dans Jérémie 5 22 que Dieu a donné une limite à la mer cette limite c'est le ça la plus petite partie qui puisse exister de la terre cohérente c'est celle que Dieu a donné comme limite à la mer mais quelqu'un me dirait frère il arrive que nous voyons des inondations ça et là il arrive que la mer dans son orgueil légendaire surpasse le niveau de la terre mais ce que j'aime la parole de Dieu me dit lorsque l'ennemi s'avance comme un fleuve l'esprit de l'éternel le met en déroute ceci veut dire quoi frère Dieu a donné la limite le sable pour la mer mais lorsque la mer se montre entêtue l'esprit de Dieu décide de s'occuper de lui et je suis venu dire à quelqu'un cet après-midi que ta vie tu as donné des limites à l'ennemi et il ne pourra pas t'atteindre mais s'il arrive tu décides de franchir alors l'esprit qui était au-dessus de tout va se charger de ton ennemi cet après-midi il est question du Dieu émergent il est question de ce Dieu qui amène la terre dans laquelle se trouve Adam a émergé et a se distinguer de tout car Adam était au-dedans au milieu de la génération perverse Dieu va te distinguer comme il a fait avec Daniel comme il a fait avec ses compagnons ils étaient tous au service d'un roi mais la Bible me dit qu'il leur accorda de l'intelligence de sorte qu'ils furent estimés à dix fois plus intelligents que tous ceux de leur génération jamais dire à un étudiant et une étudiant dans ce lieu vous serez dans la même salle d'un terreau avec des occultistes avec des tricheurs des hommes de mal beaucoup de gens parce que le Dieu qui est avec toi te gardera au contact de la mer mais il te donnera des mergers est-ce que quelqu'un peut dire fortement Amen la terre était dans le chaos et Dieu a décidé de s'occuper de la terre parce que lorsque Dieu remarque une situation chaotique lorsque Dieu remarque quelque chose qui ne va pas il va du côté du chaos et décide de changer le chaos en ok c'est ce qui se passe lorsque le Seigneur Jésus vient sur terre la Bible dit dans Luc chapitre 4 qu'à partir du verset 18 lorsqu'il est entré dans le temple on lui a remis le rouleau du livre il a commencé à lire et il dit l'esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres pour annoncer la libération aux captifs aux aveugles le recouvrement de la vie et aux opprimés la délivrance frère sœur remarquez ceci avec moi la Bible dit une bonne nouvelle aux pauvres on s'opprimait la délivrance aux aveugles le recouvrement de la vie on captif la libération ceci veut dire quoi frère sœur à notre Dieu il a une solution pour toute situation si tu es en ces lieux et que tu remarques que ta vie et que tu es dans une situation chaotique j'aimerais te dire que Dieu a une solution pour toutes les situations donne moi le nom de ta situation et je te dirai que mon Dieu a une solution pour toi mon Dieu a une solution pour toi si ta vie est dans le chaos le Dieu créateur il a pour le changer en ok si tu es un homme effacé que personne ne peut voir je connais celui que la Bible appelle l'éternel Dieu qui voit si ta vie est dans la maladie je connais celui qu'on appelle Yahweh Rafa l'éternel qui guérit si tu es en manque je connais celui qu'on appelle Jéhovah Jireh le Dieu qui pourvoit si tu es dans le trouble je connais celui qu'on appelle Jéhovah Shalom le Dieu de paix si tu es défavorisé je connais celui qu'on appelle Jéhovah Tchikénu le Dieu de la justice si tu es un perdu seul seul abandonné par tout le monde je connais celui qui a décidé de quitter le ciel pour venir s'associer à toi il s'appelle Emmanuel il s'appelle Emmanuel et si tu as de combat j'aime celui qu'on appelle El Sabaoth car pour toute situation il a une solution oh puisse Dieu ce soir changer la détresse de quelqu'un en allégresse puisse Dieu ce soir changer la détresse de quelqu'un en allégresse puisse Dieu ce soir changer la souffrance de quelqu'un en rejouissance puisse Dieu changer les lamentations de quelqu'un en célébration puisse Dieu changer la tribulation de quelqu'un en acclamation puisse Dieu changer la solitude de quelqu'un en plénitude car devant toute situation il a une solution ainsi frères sœurs toutes ces choses nous montrent comment Dieu était en train d'aménager la terre pour mettre Adam le premier homme dans le confort et Adam a ainsi vécu dans ce confort jusqu'au jour où dans Genèse chapitre 3 il vient à pêcher jusqu'au jour où dans Genèse chapitre 3 il vient à pêcher et lorsque je suis arrivé à ce point le Seigneur m'a dit ouvre ta Bible dans Luc chapitre 15 j'aimerais t'enseigner quelque chose et tu vas le partager avec tes frères frères sœurs je ne suis pas venu faire un parallélisme entre Adam et le fils prodigue mais je m'ai ici nous emmené à faire ensemble une étude comparative qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe avec les descendants d'Adam la Bible dit ceci un homme avait deux fils l'histoire ce n'est pas l'histoire des fils sinon on dirait deux fils avaient un père l'histoire ce n'est pas l'histoire du fils prodigue l'histoire c'est l'histoire du père et j'aime une chose puisque c'est l'histoire du père elle finit toujours très bien je l'ai dit tantôt et je le redis encore puisque ton histoire sur la terre ce n'est pas toi qui l'a commencé tu n'existes pas par ta volonté tu n'existes par la volonté de celui qui t'obvoyait dans le sein de ta mère et je suis venu dire à quelqu'un que ton histoire finira bien au nom de Jésus ah tu ne dis pas Amen je crois à ta place un homme avec deux fils malheureusement après avoir cité l'auteur ou la personne principale de l'histoire on ne parle pas de l'aîné subitement c'est le cadet qui entre en scène la bible dit le plus gentil à son père vous savez lorsque dans une histoire le cadet paraît le premier ça ne fait pas pour autant de lui le premier il est certes apparu le premier dans l'histoire mais il n'est pas le premier il est certes apparu le premier mais il n'est pas l'aîné et ce que j'aime c'est que l'aîné n'est pas plus grand que son aîné le cadet n'a pas plus d'expérience que son aîné la bible dit le plus jeune dit à son père donne moi la part d'héritage qui me revient tu vivant de son père il demande l'héritage c'est comme s'il considérait que son père était mort plus tard vous comprendrez pourquoi lorsqu'il revient il dit j'ai péché contre Dieu et j'ai péché contre toi contre Dieu parce que j'étais tué avant le temps et contre toi parce que j'étais ravi ce qu'il fallait que tu me donnes plus tard non seulement ça mais je suis allé loin de toi il a péché contre Dieu et contre son père nous allons y arriver le cadet fait son entrée dans la scène et comme c'est la caractéristique de la plupart de cadets le manque d'expérience il décide de prendre sa part et la bible dit quelques jours plus tard il vendit sa part et alla vivre dans un pays où il dilapida son bien avec les prostituées frère sœur Adam est le premier homme mais Adam n'est pas le premier né de Dieu Adam est le premier sur la terre mais Adam n'est pas le premier né de Dieu l'autre chapitre 3 le verset 38 parlons de la généalogie de Jésus rattache Jésus à Adam et nous pouvons voir que Adam est fils de Dieu la bible dit que Jésus est descendant d'eux descendant d'eux et on arrive à Adam qui est lui-même fils de Dieu quelqu'un me dirait mes frères que veux-tu dire par là lisez avec moi que le sien la parole de Dieu nous dit ceci gloire soit rendue à Dieu qui nous a fait part à l'héritage de son premier né Jésus Christ ainsi je comprends frère sœur que Adam est le premier homme mais Adam n'est pas le premier né de Dieu Adam est le premier homme mais Adam n'est pas le premier né de Dieu et lui aussi comme le cadet bien qu'il ne l'a pas demandé il a reçu une part qui est la terre car il est dit dans le psaume 115 les cieux sont les cieux de Dieu mais la terre il a donné au fils des hommes et bien la terre était la part que Adam a reçue et lui aussi a fini par pécher et le cadet en péchant est allé loin du père Adam en péchant est allé loin de Dieu parlons du fait d'aller loin de Dieu je voudrais attirer l'attention de quelqu'un cet après-midi frère aller loin de Dieu il n'est pas question d'une situation géographique aller loin de Dieu il est question de sortir de la pensée du créateur car voyez-vous dans le livre de Jonas la Bible dit ceci Dieu envoya Jonas vers Ninive mais il s'embarqua au port de Jaffa pour Tarsis loin de la face de l'éternel or la Bible me dit quel est cet endroit sur la terre où le regard de Dieu ne peut arriver j'aimerais parler à quelqu'un cet après-midi quel est cet endroit sur la terre où le regard de Dieu ne peut arriver ainsi frère sœur celui qui se retrouve loin il n'est pas loin de Dieu parce qu'il est à Massina il n'est pas loin de Dieu parce qu'il est à New York il n'est pas loin de Dieu parce qu'il est à Katakokombe il n'est pas loin de Dieu parce qu'il est je ne sais où il est loin de Dieu parce qu'il n'est plus dans la pensée de Dieu je peux encore imaginer la scène la Bible dit au moment du soir alors que l'éternel parcourait la terre il dit Adam où es-tu ? je vais même poser la question mais mon Seigneur tu ne pouvais vraiment pas voir Adam mais il n'est que dans le jardin où tu l'as placé et le Seigneur pouvait me répondre en disant non il est loin de moi j'aimerais ici parler à quelqu'un frère, sœur tu es certes dans ce lieu écoutons ce message derrière ton beau maquillage derrière ta belle veste derrière tes beaux vêtements derrière ton standing social derrière ton niveau intellectuel où es-tu par rapport à Dieu ? où es-tu par rapport à Dieu ? combien se sentent seul au milieu de la foule parce que loin de la pensée de Dieu et comme le cadet Adam aussi est allé loin de Dieu il est entré en scène le premier et il a commis l'erreur de tous les cadets il est allé loin de son père loin de son créateur mais regardez avec moi ce qui se passe dans la parabole la Bible dit que le fils alors qu'il se trouve loin il a dilapidé son bien j'aimerais faire mention de quelque chose pour laquelle je parlerai plus tard ce que tout ce que le fils faisait son frère aîné le savait parce que voyez-vous lorsqu'il revient son frère l'accuse de façon exacte celui qui a dilapidé ton bien avec les prostituées et bien il le savait retiens bien cela je vais y revenir Adam aussi à son tour il perd la domination de la terre en vendant ou en donnant au diable l'autorité qu'il avait reçu de Dieu ainsi il part loin de Dieu et comme lorsqu'on est loin de Dieu par la pensée on finit par être loin de Dieu géographiquement puisque un homme qui n'aime plus le Seigneur finit par fouir son église finit par fouir l'assemblée car la Bible dit le pécheur le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints puisqu'il a péché il ne pouvait plus se retrouver là où régnait la sainteté Adam a fini par quitter le jardin chassé par Dieu comme le prodigue lui aussi est allé loin de Dieu il est allé loin de Dieu et il a commencé à mener sa vie la vie de la souffrance car la terre était désormais maudite produisant des ronces et des épines la vie du Dieu en labeur alors qu'il était dans le confort de la maison de son père tout comme le fils prodigue loin du père tout est devenu difficile il était obligé de produire par son effort il alla se faire engager il a signé un contrat avec un homme qu'il a engagé pour garder les ports c'est là l'image de tous ceux qui commencent à fournir leur propre effort pour se suffire l'image de tous ceux qui continuent de chercher par leurs propres moyens à être bien attend loin de Dieu désormais il devait cultiver la terre pour tirer son pain mais j'aime le moment qui va suivre quel moment périlleux la Bible dit lorsqu'il eut tout dilapidé ce fils cadet il survint une grande famine si j'étais là au moment où on racontait cette histoire j'aurais j'aurais arrêté le Seigneur et dit mais pourquoi pourquoi la famine ne survint que quand il a tout dilapidé parce que simplement Dieu attend que tu sois au port de tes forces pour te montrer qu'il est au-delà de tes limites Adam loin de Dieu tout comme le cadet et il commença à tout manquer le cadet s'est mis à tout manquer jusqu'à ce que viennent ce que j'appelle les instants de vérité des instants où les études ne suffisent pas pour être heureux des instants où le mariage ne suffit pas pour être heureux des instants où les voitures l'argent ne suffisent pas des instants où comme Naman le général derrière le beau costume d'autorité on sait qu'on a la lèpre au-dedans de nous la Bible dit il se mit à réfléchir sur lui-même oh puisse Dieu amener quelqu'un à ce moment à réfléchir sur lui-même sur sa propre situation sur sa propre situation il se mit à réfléchir je travaille certes je garde les ports je n'en connais le salaire de l'époque mais la Bible dit qu'il commença à réfléchir car ce qu'il recevait comme salaire n'était pas suffisant et la Bible mentionne il a commencé à manquer du nécessaire ce que j'aime avec le nécessaire c'est quoi frère l'argent n'est pas le nécessaire pour la vie l'argent n'est pas le nécessaire pour la vie car plus riches que nous sont entrés en terre plus riches que nous ne passent pas des nuits heureuses de nuits paisibles car tourmentés par toutes sortes de problèmes l'argent n'est donc pas le nécessaire la version lui seconde dit il commence à être dans le besoin et j'aimerais aussi faire une petite différence entre le besoin et le désir au niveau de leur satisfaction c'est que la satisfaction du désir produit le plaisir mais la satisfaction du besoin renforce la vie et donc le nécessaire touchait à la vie du fils il commençait à remarquer que sa vie était en péril il commençait à remarquer qu'il manquait le nécessaire tout comme ce jeune homme qui est venu devant Christ et lui dit que faut-il faire pour hériter du royaume il dit tu connais la loi et lui dit j'ai observé tout cela depuis mon enfance mais j'aime ce que Dieu lui dit il te manque il te manque encore une chose et cet après-midi aux descendants d'Adam je suis venu dire qu'il te manque une chose quelqu'un me poserait la question frère c'est qui les descendants d'Adam tu vas le comprendre dans les minutes qui suivent je vais parler à la descendance d'Adam dans les minutes qui suivent la Bible dit qu'il manqua le nécessaire et il se mit à réfléchir dans la maison de mon père les serviteurs ont tout ils sont dans le confort mais moi ici loin du père je manque le nécessaire je manque le nécessaire ce que j'aime frère ce que ce fils ne s'arrête pas à prendre conscience de sa situation mais il décide de passer à l'autre étape que j'appelle l'instant de décision il dit non je ne resterai pas ici j'irai vers mon père et je lui dirai père j'ai péché contre Dieu et j'ai péché contre toi il est une chose frère sœur de prendre conscience de sa situation mais il est une autre chose de prendre une décision je dis il est une chose de prendre conscience de sa situation mais il en est une autre de prendre conscience de sa décision j'irai vers le père et je lui parlerai mais regardez que ce fils se met en route pour aller vers le père c'est là qu'entre en scène ce que j'appelle les descendants d'Adam le fils cadet est rentré vers le père parce qu'il connaissait où se trouvait le père il connaissait le chemin du retour et il a dit j'irai vers le père j'irai le voir oh Adam loin du père il a eu des enfants il a eu des descendants et Adam est mort ses descendants sont restés loin la bible ne mentionne nullement que le fils cadet avait des enfants c'est pourquoi il pouvait rentrer vers le père car le mouvement retour était facile pour une seule personne mais Adam a donné naissance à Caïen il a donné naissance à Abel il a donné naissance à Seth depuis lors la terre s'est corrompue la race humaine est entrée dans le péché la race humaine est entrée dans le mal c'est à partir de ce moment du péché d'Adam que pour la première fois est mentionné le mot peur dans la bible il a eu peur lorsqu'il a péché mais plus tard le premier meurtre est cité Caïen tue son frère plus tard le deuxième meurtre est cité le troisième même le fils de Caïen tue un homme et il tue même un enfant les mecs ils tuent un homme pire ils tuent un enfant le mal a commencé à régner dans la descendance d'Adam la terre était corrompue malgré la présence des hommes comme Enoch la bible dit il marcha avec Dieu gloire s'en rendue j'aurais dit à Dieu laisse le sur la terre il a marché avec toi nous pourrons rentrer à la maison mais la bible dit qu'Enoch ne fut plus car Dieu le prie en d'autres termes bien que descendant d'Adam ses frères ne l'ont plus vu il a rejoint Dieu je ne sais mais ce qui est vrai personne ne connait le chemin vers Dieu et la descendance est restée perdue le cadet de la parabole pouvait prendre conscience de sa situation et cet après-midi je suis venu parler aux descendants d'Adam qui sont-ils ? ce sont ceux qui sont nés après que Adam se soit séparé de Dieu qui sont-ils ? ce sont ceux qui ne connaissent pas le Père qui sont-ils ? ce sont ceux qui appartiennent à la même race qu'Adam la race du péché loin de Dieu ils vivent comme ça quelle situation chaotique gravissime plus que celle du fils prodigue ayant souffert ils connaissaient le chemin du retour mais les descendants d'Adam ne connaissent pas le chemin du retour car le seul qui avait été auprès de Dieu est mort qu'il est mort Adam est mort et sa descendance est restée loin la Bible dit c'est à partir d'Enoch que les hommes ont commencé à invoquer l'éternel invoquer veut dire faire appel ils avaient conscience d'une chose il y avait un sûr créateur il l'invoquait certes mais il ne savait pas comment le rejoindre parce qu'Adam est mort qui nous ramènera à la maison le comble ce que pour le fils prodigue c'était la famine qui régnait mais pour les descendants d'Adam c'est la mort qui est entrée par le péché et bien plus il y a une destruction éternelle qui arrive et Adam est mort Adam est mort il y a quelqu'un en ce lieu j'aimerais te dire que ton argent ne te montrera pas le chemin de Dieu j'aimerais illustrerai cela alors que les hommes ont commencé à invoquer Dieu une histoire se passe dans le Nouveau Testament la Bible dit au moment de la naissance de Christ un ange apparu et par là à des mages qui sont aussi descendants d'Adam certains disent que c'était des rois d'autres disent c'était des sages rois, sages niveau social ou niveau intellectuel ils se sont mis en route ils se sont perdus dans la maison des Rhodes car personne ne connait le chemin vers la maison de Dieu personne ne connait le chemin vers Dieu Adam est mort et ses descendants sont donc perdus le fils cadet de la parabole ne sachant mettre fin à la famine qui régnait dans le pays a décidé de retourner là où la faim ne peut pas régner c'est dans la maison du père mais les descendants d'Adam dans un monde dans la Bible pour lequel la Bible dit que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles les hommes seront menteurs sans pharaon ennemis de gens de bien aimant le plaisir plus que Dieu dans ce siècle frère sœur qui qui des descendants d'Adam peut connaître le chemin vers le père qui peut connaître le chemin vers le père mais quelqu'un me dirait frère tu nous as dit que l'histoire était l'histoire du père mais elle est tragique cette histoire j'ai envie de dire à quelqu'un gloire soit rendu à Dieu est-ce que tu peux dire avec moi gloire soit rendu à Dieu est-ce que tu peux dire fortement gloire soit rendu à Dieu frère sœur je disais tantôt que Adam n'est pas le premier-né il est entré certes en scène le premier mais il n'est pas le premier-né de Dieu si les descendants d'Adam sont perdus la seule fois pour le père de sauver les descendants de son frère c'est d'utiliser celui qui peut connaître le chemin entre le père et là où se trouve la descendance et j'aime l'entrée en scène de celui que j'appelle le premier-né dis avec moi le premier-né dis avec moi le premier-né non est-ce que tu peux dire fort le premier-né frère sœur regarde ceci j'aimerais dire ceci frère sœur la Bible dit qu'elle est née au retour de son fils l'a accusé avec beaucoup de précision c'est à dire qu'il connaissait ce que son frère faisait et bien s'il connaissait c'est la preuve qu'il est déjà allé là où se trouvait son frère mais néanmoins il a refusé de le ramener bien sûr parce que le fils connaissait la maison mais les descendants d'Adam ne connaissent pas la maison c'est là que l'histoire change frère l'aîné aussi se dit et ça c'est une réalité il se trouve dans le péché mais ce n'est pas lui qui a péché il se trouve dans le mal mais ce n'est pas lui c'est le péché de son père Adam la Bible dit que le premier-né de Dieu entre en scène il s'appelle Jésus oh c'est comme ça que tu dis Amen pour Jésus il s'appelle Jésus ici je n'ai pas besoin de bégayer je redis encore qu'il s'appelle Jésus ici je n'ai pas besoin de tâtonner je dis encore qu'il s'appelle Jésus ici je n'ai plus la frousse que j'avais au commencement je dis encore il s'appelle Jésus et puisque lui aussi il sait là où se trouve son frère et ce qu'il faisait il décide de venir mais quand il vient il trouve Adam déjà mort c'est là que le premier-né de Dieu entre en scène et quand il entre en scène il n'est jamais trop tard il n'est jamais en retard frère 4 jours après la mort de Lazare 4 jours après que Lazare soit dans le tombeau ce n'est jamais trop tard pour lui 12 ans après des saignements de sang de cette femme ce n'est jamais trop tard pour lui 38 ans de paralysie près de Bethesda ce n'est jamais trop tard pour lui dis-moi tu as quel âge toi dis-moi ton problème a fait combien de temps et je te dirai qu'il n'est jamais trop tard pour lui il n'est jamais trop tard pour ce premier-né il n'est jamais trop tard pour lui et je me parlais quand même je me parlais d'une scène vous savez cette femme à la perte de sang a fait tout sang la Bible dit qu'il a dépensé son argent auprès de médecins je n'ai rien contre les médecins il a dépensé son argent auprès des médecins il a utilisé sa force son intelligence ses capacités ses connexions et connaissances son problème n'a pas été résolu et comme je disais qu'il n'est jamais trop tard un jour le premier-né marchant sur la terre il n'était même pas en train d'aller vers cette femme la Bible dit qu'il allait vers Jairus et j'aime ce que la Bible fait la Bible ouvre une parenthèse la Bible dit or il y avait à cet endroit là une femme dont la perte de sang avait fait 12 ans dis avec moi or or je ne t'entends pas or on va prêcher ensemble maintenant dis avec moi or or c'est à dire quoi c'est à dire l'histoire c'était l'histoire de Jairus et bandit et ça qui est à Jairus mais pendant l'histoire de Jairus parenthèse est pour moi or moi c'est à dire quoi je suis venu dire à quelqu'un tu es venu ici tu pensais que c'est l'histoire de ton voisin mais je veux te dire nous avons fait la parenthèse pour Naïo il a décidé d'ouvrir une parenthèse pour toi or il y avait là une femme qui avait perdu du sang pendant 12 ans mais j'aime ce que cette femme se dit il dit elle dit si seulement je peux toucher le pont de la robe et puis il dit par derrière je touche seulement le pont de la robe seulement frère je vais vous poser la question vous qui parlez français le pont mesure combien de centimètres lorsqu'on parle d'un pont c'est combien de centimètres cette femme a touché seulement le pont or Isaïe chapitre 6 me dit ceci dans la maison de l'éternel les ponts remplit le temple c'est à dire tous ceux qui sont ici nous 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 causons un centimètre d'aller nous 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 causons un centimètre d'aller Si vous voulez dire à quelqu'un, que chacun de nous ici a une part que Dieu lui réserve ce soir. Chacun a une part. Chacun a une part. Cette femme, douze ans après, douze ans après, par une parenthèse, par un pan, elle a rencontré le Seigneur. Le Seigneur est en train de guérir un malade en ce lieu. Si c'est ça que tu as comme foi, je crois à ta place. L'Éternel est en train de guérir quelqu'un en ce lieu. Et le premier nez continue sa marche. Bizarrement, quand il entre en scène, il prend la forme des descendants. Il n'est pas venu pour dire, hé, c'est moi le nez. Je suis entré en retard. Pas de problème. Je suis entré sans argent. Pas de problème. Je suis né comme une faible plante. Pas de problème. Comme une racine dans une terre desséchée. Pas de problème. Donnez-moi le jeu. Et il arrive. De même que le diable a eu Adam, il a eu tous les descendants d'Adam. Même ceux qui avaient été ouin, ceux qui étaient puissants, ont fini comme Adam par la mort. Permettez-moi de vous dire que Jean-Baptiste qui a été enlevé, comme l'a dit le cordon Zaki qu'il est revenu, il était aussi venu remourir la mort qu'il avait échappé par l'enlèvement. Car Jean-Baptiste est mort. Jean-Baptiste n'est pas monté au ciel. Si, frères, sœurs, toi et moi nous sommes d'accord. Comme Jésus l'a dit, que Élise et Jean-Baptiste, eh bien, Élie a échappé à la mort. Mais il est venu remourir la mort à laquelle il avait échappé. Car le péché d'Adam avait produit la mort. Et tous les descendants d'Adam sont victimes de la mort. Et Romain chapitre 5 dit, même ceux qui n'ont pas commis le péché comme celui d'Adam. Toi et moi, ce lieu n'étions pas là au calendat désobéi. Il y en a qui sont nés ici, bien éduqués, depuis l'enfance, parlant français, respectant les papas d'autrui dans la route. Dans un taxi, tu t'élèves, tu sais qu'ils me collent en place. Quand tu commets une fois, tu te démontes pardon. Excusez-moi. Mais frères, j'aimerais te dire que la bonne éducation ne sauve pas. La bonne éducation ne sauve pas. Les vertus ne sauvent pas. Tu ne seras pas sauvé par ton français. Tu ne seras pas sauvé par tes études. Tu ne seras pas sauvé par les millions de ton père. Tu ne seras sauvé par je ne sais moi quoi que tu puisses me citer sur cette terre. Tous ceux qui sont descendants d'Adam étaient dans le même péché qu'Adam. Mais dans le même qu'Adam aussi a eu un temps de gloire. Ensuite est venu le temps. Tu malheurs, j'aimerais te dire chaque chose a une fin. Regarde ton voisin et dis-lui, chaque chose a une fin. Dis-lui fortement, chaque chose a une fin. Les descendants d'Adam sont donc fontus. fontus, esclaves, comme le dit Romain chapitre 7. Je prends plaisir à la parole, mais je suis esclave, fontus au péché. Si le fils cadet avait signé un contrat dans le pays lointain, l'avantage avec le contrat, c'est qu'on peut le rompre et rentrer à la maison. Mais le problème avec les descendants d'Adam, c'est qu'ils sont esclaves du péché. Et l'esclave, on ne le renvoie pas. On l'exploite jusqu'à ce qu'il meure. Et la Bible dit que le monde entier gît sous la coupe du malin. Et ce premier-né continue de prendre connaissance de la situation des descendants. Ah bon ? Il y a des malades au milieu de fous. Parce que les descendants d'Adam peuvent tomber malades. Ils sont pécheurs. Et la mort utilise tous les moyens pour emmener tout le monde à retourner à la terre. J'aimerais mentionner quelque chose. Lorsque Adam a péché, et que le mal a commencé à régner, Genèse chapitre 6, la Bible dit ceci. Dieu s'est répandu d'avoir créé l'homme sur la terre. Dieu ne s'est pas répandu d'avoir créé l'homme. Mais Dieu s'est répandu d'avoir créé l'homme sur la terre. Dieu ne s'est pas répandu d'avoir fait l'homme. Sinon je dirais, mes créateurs, comment tu peux regretter ton œuvre, Celui que tu as loué, à ton image et à ta ressemblance. Mais Dieu s'est seulement répandu de l'avoir placé sur la terre. Parce que la terre était dans le chaos. Et par la faiblesse d'Adam, il est rentré dans son chaos. Nul ne peut venir au Père, si ce n'est par son premier-né. Car lui au moins, il connaît où habite le Père. La Bible dit qu'il est venu du ciel. Il est descendu sur la terre et il est remonté. En d'autres termes, il connaît le va-et-vient du chemin entre le Père et la terre. Et ce que j'aime, la Bible dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu fais le chemin vers le Père, c'est lui. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, je suis le chemin et la vie. Mais je dis, mais Christ, tu es le chemin, la vérité et la vie. Et tu es le chemin qui mène vers la vie. À d'autres termes, si tu es sur le chemin, tu es déjà à destination. Alors tu ne m'as pas compris. Tu vas me comprendre. Et le voilà en train de marcher. Vivant la vie de tout le monde. Trois ans après, il dit, non, ça suffit. Un séjour partiel sur la terre, ça suffit. Il est temps de rentrer à la maison. J'ai envoyé un âge dire hommage d'aller vers le roi qui vient de naître. Ils se sont perdus dans la maison d'Hérode. Parce qu'ils ne peuvent arriver vers moi. Mais je vais me montrer moi-même. Et je vais vous ramener à la maison. Mais sur le chemin de la maison, beaucoup de choses lui arrivent. Il est accusé de tout. Il trouve la loi qui a exhibé le péché de la race humaine. Qui a exhibé le péché des descendants d'Adam. Ce péché qui n'était pas pris en compte autrefois. Mais la loi l'a exhibé. La loi en elle n'est pas mauvaise. Mais la loi a mis en exergue le péché. Et c'était devenu une grande équation. La loi reclamait la mort du condamné. Mais l'amour de Dieu voulait sauver les descendants d'Adam. Faisons un peu de mathématiques. Pour une équation, il peut y avoir plusieurs solutions qu'on appelle des racines. Équation du second degré, deux racines. Troisième degré, trois racines. Ainsi de suite. Mais il arrive des moments où, pour une équation du second degré, si delta égale à zéro, il y a combien de racines ? Ceux qui font math. Si delta égale à zéro, il y a une seule racine. Si delta est inférieure à zéro, il n'y a pas de solution. Cette fois-là, delta était égal à zéro. Parce que tous les hommes étaient les mêmes. Il n'y avait personne d'indifférent. Delta veut dire la variation, n'est-ce pas ? Et donc, comme il n'y avait personne de différent, delta était égal à zéro. Et il fallait qu'il y ait une seule racine. On a cherché la racine pour résoudre l'équation. Le conflit qu'il y avait entre l'amour de Dieu qui voulait sauver les hommes et la justice de Dieu qui voulait les condamner. La justice voulait la mort. L'amour voulait la vie. Et Dieu a trouvé une seule solution. Un seul. Je vais le tuer et par amour je vais le ressusciter. Comme ça, la loi aura sa part. La mort et l'amour aura sa part. La vie. Frère-sœur. Christ, c'est la racine de Dieu. Christ, c'est la racine de Dieu. Christ, c'est la racine de Dieu. Le seul qui a été trouvé différent. La Bible dit de lui, il a vécu dans toute la condition humaine excepté le péché. le prince de ce monde est venu. Il n'a rien trouvé en lui. Christ, c'est la racine de Dieu. Adam est mort. Il y avait deux fils. Dès qu'il connaît zéro, fils a dit qu'il est mort. Il y a des solutions. Mais, comme il fallait se satisfaire à la justice de la loi, ce fils devait mourir. Je puis voir la scène dans l'Apocalypse. Qui est-il d'ouvrir le livre ? Il y a eu un silence dans le ciel. Un silence sur la terre. Personne ne répondait. Si toi et moi, nous étions là, comme Jean, nous allions pleurer de ce que personne n'était dit. Jusqu'à ce que se lève un. Mais le pire, c'est que lorsqu'il se lève, il faut satisfaire à la loi. Et comme la loi demande le sacrifice, il faut qu'il y ait un sacrificateur. Or, tous les hommes sont pécheurs. Si Christ était seulement sacrificateur, quel sacrifice allait-il offrir ? Si Christ était seulement sacrifice, quel sacrificateur allait l'offrir ? Il décide de prendre la chair, de venir lui-même comme sacrifice et comme sacrificateur. Voilà pourquoi il n'y a qu'une seule racine. Une seule solution. Mais le problème, c'est le chemin vers lequel on l'amène. La loi dit qu'il doit mourir. Et quand il est sorti, j'imagine la scène dans le ciel, les anges se sont levés. Mais père, c'est le seul fils qui te reste. Comment tu le laisses aller ? Et lui, il dit, père, aie confiance en moi. Ce sont mes frères, ce sont les descendants d'Adam. Je vais aller pour eux. Et quand il descend sur la terre, il prend la chair des hommes. On commence à le comparer à tout le monde. À Moïse, à Élie, à Jérémie, à quelques formes des prophètes. Je peux imaginer, vous savez pourquoi dans le ciel, les anges disent qu'il est saint, c'est-à-dire qu'il est différent. Les anges disent qu'il est incomparable, qu'il n'en a pas un comme lui. On va ensemble le découvrir. Il descend sur la terre, il prend la chair. Quand on le regarde, on dit, c'est un fils d'Adam. Il a le deux mains comme Adam. Il a la chair d'Adam. Il commence à marcher. Obéissant comme tous les jeunes gens de l'époque, on pouvait sûrement dire, il ressemble à son père, il ressemble à sa mère. Quelle bonne éducation aurait su ? Il continue d'avancer. Il aime les choses de Dieu. Et on dit, c'est certainement Jérémie. C'est certainement Élie ou l'un des prophètes. Et puis les anges disent, père, peut-être c'est une erreur que tu as commis. Pourquoi tu l'as envoyé ? Jusqu'au jour où, à cause de la loi, il prend sur lui le péché de tout le monde. Et la Bible dit dans Esaïe 53 que comme une brébique qu'on amène vers l'abattoir, il n'a dit aucun mot. Vous savez pourquoi il n'a dit aucun mot ? Parce qu'il ne voulait pas te dénoncer, descendant d'Adam. Il ne voulait pas te dénoncer. Malgré les fouets, malgré la souffrance, la Bible dit que les femmes de Jérusalem étaient là. Il les a regardées, il a dit, femmes, ne pleurez pas pour moi, je suis innocent. Mais pleurez pour vous, c'est vous les coupables. Mais pour vous sauver, je vais me taire. Malgré la distance jusqu'à Golgotha, je vais me taire. Et le voilà qui avance. Avec la croix, il regarde Zaki, il dit, cette croix, c'est à cause de ton péché. Mais je me tais, je ne veux pas te dénoncer. Il avance, il regarde Michel, il dit, tu te rappelles du folle d'autrefois, mais je me tais pour toi, parce qu'il ne faut pas que l'on sache que c'est toi le coupable. Il faut un gamalier, il dit, tu te rappelles de ta colère, mais c'est toi le coupable. mais je me tais une brébille dans le silence et il s'avance. Dans le silence et il avance. Et puis finalement, il meurt. Lorsqu'il meurt, le père se lève, les anges se lèvent et disent, mais comment, tu l'as envoyé pour ramener la descendance, mais voilà qu'il est mort, comme tous les descendants. Il n'est pas né, il est donc lui aussi descendant d'Adam. Mais le père avait un dernier principe à leur donner. Les descendants sont victimes de la mort et comme ils sont poussières, ils ont une forme dans la terre qui les ressemble. C'est-à-dire, quand ils vont entrer en terre, la terre va vraiment les avaler. Et voilà que le fils est né, meurt et on dit de lui qu'il est descendant. Il entre dans la terre, les anges sont debout, attendant de critiquer le père. Premier jour, la terre est là, en train de digérer. Il digère, Moïse, il digère tous ceux qui sont morts. Il digère le premier voleur. La terre digère tous ceux qui sont morts à fond. Et pendant qu'ils sont en train de digérer, on est au deuxième jour. Qui peut me dire, la digestion normale dans un homme, c'est environ 7 heures ou 8 heures. Mais voilà, c'est le premier, deuxième jour. Bizarrement, la terre commence à sentir une et un malaise au-dedans de lui. La terre commence à sentir quelque chose qui se passe. Je suis habitué à avaler les blancs et les noirs, les riches et les pauvres, les intelligents et les bourriques, les singes et les sots. Mais la terre se rend compte, « Qui est-ce que j'ai avalé ? » Et la terre se dit, « Non, 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 non. Celui-ci, je ne saurais le garder. » Alors que dans le ciel, sûrement, tout le monde se disait, « A qui déjà ? » « A qui déjà ? » La Bible dit, le troisième jour, la terre trembla, la terre trembla et il est ressuscité. Vous savez, frère, sœur, Christ est ressuscité. Il est ressuscité pour dire qu'il n'est pas descendant d'Adam. Il est ressuscité pour dire que moi, j'ai été avant Adam, j'ai été avant Abraham, j'ai été avant Moïse et c'est moi qui connais le chemin. Je suis allé dans les profondeurs de la terre. J'ai vu ceux qui ont pensé connaître le chemin. Ils se sont perdus dans la maison d'Hérode, ils se sont perdus dans les loges, ils se sont perdus derrière beaucoup de choses dont je tiens mentionner les noms parce que je ne peux pas leur donner du crédit ici. Il est ressorti de la terre et il a dit au Fils rentrons vers le Père. Rentrons vers le Père. Il est le seul qui connaît le chemin. Descendant d'Adam, c'est à vous que je suis venu parler. à ceux qui n'ont aucune expérience avec le Père, à ceux qui ne l'ont jamais connu. Tu es là, tu vas à l'église, tu portes une grosse Bible. Christ a dit, plusieurs me diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton an ? N'avons-nous pas chassé des démons ? Ce qu'il y a de pire c'est que quand ils ont chassé, les démons sont partis. Mais le Père leur dira, je ne vous ai jamais connu. En d'autres termes, vous n'avez jamais été de cette maison. Ce soit un frère qui me soit permis de m'arrêter ici. Je n'aimerais pas aller loin. Je suis venu dire à quelqu'un que Christ, Christ n'est pas ressuscité seulement pour être le témoignage qui n'est pas descendant d'Adam. Il est ressuscité parce qu'il faut que le chemin vers le Père soit réellement effectif. Si le fils cadet a échappé seulement à la famine, je suis venu dire à quelqu'un que Christ est le seul chemin par lequel tu échappes à la destruction éternelle. Car pour les descendants d'Adam, il n'est pas question de la famine, il est question du feu de l'enfer. Pourquoi continuerai-je à parler ? Je souhaite plutôt qu'un descendant d'Adam dise parce que Dieu a décidé de te faire la passe par Christ. Le Père n'a plus d'autre fils à donner. Le seul, c'est celui-là qui est venu. Et j'aimerais s'y faire un appel pour celui-là qui n'a jamais rencontré le Seigneur. Celui-là qui est né loin de Dieu. Ne regarde pas à tes études, ne regarde pas à ton standing. La supériorité de caractère est un voile qui nous empêche de nous regarder comme Dieu nous voit. intelligent, oui, mais perdu parce que dans la race d'Adam, descendant d'Adam, le temps n'est plus pour nous de rester où nous sommes, dans un pays lointain. Le temps est revenu pour nous de rentrer vers le Père. J'aimerais que tu fasses un geste là où tu es, que tu lèves ta main. Toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus. Je suis venu pour une seule personne cet après-midi. Merci pour ceux qui le font. Ce n'est pas ton voisin, c'est toi. Ce n'est pas ton voisin, c'est toi. Y'a l'élo, Esaïa, yo. J'aimerais que tu te tiennes de goût et que tu t'avances ici. Brave la honte, s'il te plaît, qu'il me soit permis de m'arrêter ici. S'il te plaît, je t'attends. Est-ce que tu veux l'encourager ? Encourage-le par des acclamations. Quitte ta place, s'il te plaît. Quitte ta place, s'il te plaît. Dieu a décidé de venir pour toi. Quitte ta place c'est bien. Ce n'est pas pour ton voisin, c'est pour toi. Ne regarde pas tes études. Ne regarde pas au bien de papa. Ne regarde pas, je sais que tu es là. Viens, s'il te plaît. Viens, s'il te plaît. Toi, tu hésites encore, je t'attends. S'il te plaît. Il est temps de rentrer à la maison. Il est temps de rentrer à la maison. Un seul chemin. Un seul chemin disponible. Viens, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est le seul chemin. Je ne peux pas comporter. C'est le seul. C'est le seul. Je t'adore. N'hésite pas. N'hésite pas, s'il te plaît. Il est temps 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 Sous-titrage ST' 501 J'aimerais donner une occasion encore à ceux qui hésitent Cette nuit j'ai fait un rêve qui m'a troublé et qui m'a rempli de joie Et dans ce rêve je voyais des gens venir au Seigneur Tout simplement, je voyais des gens dire j'en ai marre de cette ancienne vie J'en ai marre, je veux venir au Seigneur Je ne sais pas, qu'est-ce qui t'empêche de venir ici Mais je t'en prie, approche Je vais laisser ce cantique qui dit il y a les loisaires Je vais être entonné pendant quelques minutes Mais je t'en supplie, ne résiste pas Tu ne sais pas ce qui t'attend dehors Je dis ça par cause de ce que j'ai vu cette nuit J'ai vu des gens échapper à la mort Parce qu'ils avaient accepté, sous l'influence d'un cantique Venir donner leur vie à Jésus Tu ne sais pas ce qui t'attend dehors Je t'en supplie là où tu élèves-toi Descendant d'attente Jésus veut te montrer le chemin Accepte d'emprunter ce chemin Qui te sépare de ta chaise à ce lieu Soit une prise de chemin symbolique Enfance, le Seigneur t'attend L'élevage Jésus veut te parler Il y a quelqu'un qui a donné les chaînes de devant, Il se sent fauss-cochis sous ma chaise, Jésus, ta paix, Jésus, ta paix. Le petit produit t'a dit, je vais me lever, Je vais retourner vers le père, je t'en suis plus, reviens. Oh, reviens, 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 Jésus, 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 Jésus. S'il te plaît, avant, s'il te plaît, Il y a encore une personne, il y a encore une personne. Il me dit, il y a encore une personne, Il y a quelqu'un que j'attends, je ne veux pas la laisser. Je ne veux pas la laisser. Oui, allez-le, c'est pour toi qu'il est venu. Oui, allez-le, c'est pour toi qu'il est venu. Oui, allez-le, c'est pour moi. Oui, 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 j'ai encore. À quoi que j'attends ? Il y a un frère qui se demande, Est-ce que cette fois-ci, ça sera la bonne ? Je te dis, cette fois-ci, ça sera la bonne. Parce que tu as entendu parler, Tu es seul qui peut te rendre libre Je t'en supplie Même si tu es au point avance Dieu veut changer ta vie Avance, avance, avance Je t'attends La porte est encore ouverte 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 Lève-toi et t'attends, Jésus, t'attends. Lève-toi, lève-toi et t'attends. Si vous voulez vraiment encourager ces personnes qui sont lèvées du ciel, qu'on acclame toutes les formes parce que quelque chose se passe dans le ciel. Lève-toi, lève-toi et t'attends, Jésus, t'attends, Jésus, t'attends. Les grandes victoires nécessitent des grandes prières. Est-ce que quelqu'un qui connaît le Seigneur peut prier avec foi et dire, Seigneur, accueille ceux qui reviennent vers toi. Est-ce que l'Église peut élever sa voix, s'il te plaît, prie. Et pendant qu'on prie, si tu réalises que tu n'es pas digne de lever ses mains pour prier pour cette personne et que toi-même tu as besoin d'être parmi ceux pour qui on prie, je t'en suis, lui, viens. Je ne fermerai pas la porte aujourd'hui, elle est ouverte, elle est ouverte. Celui qui avait fermé la porte de l'âge l'a ouvert et nous n'avons pas entendu parler, qu'il a refermé. Nous n'avons pas entendu parler, qu'il l'a refermé. Viens, Jésus, t'appelle. Viens, Jésus, t'appelle. Priez pour eux. Combattez que le diable n'ait plus de place dans leur vie. Renversons l'influence de Satan. Pendant quelques minutes avant que je prie pour eux et avec eux. Quelques secondes. Encore une minute et demie, je t'en supplie, prie très fort, prie, prie, demande, demande la victoire. Et toi qui es devant, invoque Jésus, invoque-le. Dis-lui, je viens, dis à Jésus, je viens. Je reconnais que j'ai été loin de toi. Je reconnais mon péché, je reconnais ma porte. Je reconnais que je peux faire de ta vie. Je reconnais. Dis à Jésus, je viens. Je reconnais. Je reconnais. Je viens. Je vais prier avec vous qui êtes devant. J'aimerais que vous mettiez vos mains sur vos cœurs et que vous reflétiez avec force ces paroles que je vais vous prêter. Dites avec moi, Seigneur Jésus, j'ai reconnu aujourd'hui que tu es le chemin, la vie et la vérité. Et je choisis de te donner ma main, de te donner mon cœur et tout mon corps pour que tu me conduises vers le Père. Père, j'ai péché contre toi. Père, j'ai péché contre toi. Et je te demande pardon. Pardonne mes péchés. Pardonne mes fausses. Pardonne ce que j'ai fait. Et donne-moi un nouveau départ. Donne-moi un nouveau départ. Maintenant, tu es très fort, Satan. Je renonce à tes œuvres. Je renonce à ton pouvoir. Et je choisis de suivre Jésus. Je marcherai dans la lumière. Je ne marcherai plus dans les ténèbres. En nom de Jésus, laisse-moi prier pour toi maintenant. Lève tes mains et reçois cette prière comme un don qui vient du ciel. Seigneur, je ne sais pas pourquoi cette nuit. Tu m'as montré ce que tu m'as montré. Mais je sais, Père, que c'est le temps pour que tu moissons. C'est bientôt le temps où la trompette sonnera. Et que tu dois ramener beaucoup de fils. Tu dois ramener beaucoup de fils. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie. Ma prière, c'est qu'alors qu'ils te donnent leur vie, que plus jamais leur vie ne soit la même. Ma prière, Seigneur Dieu, c'est que les choses avec lesquelles ils se battaient aujourd'hui, là, tout ça cesse en nom de Jésus. Ma prière, Père, c'est que tu le reçois. Je prie qu'ils vivent une conversion authentique. Ils étaient morts hier, mais tu dis que maintenant ils sont revenus à la vie. Ils étaient loin de toi hier, mais tu dis que maintenant tu les as retrouvés. Je t'en prie. Mets à leurs doigts un anneau d'honneur. Révélez de ta plus belle tunique. Et donne un franc festé en leur honneur. Je t'en prie, Père, ouvre les portes de ton ciel et de ta grâce. Que ton esprit vienne sur eux. Que ton esprit vienne sur eux. Comme tu étais sous les eaux, au commencement du mort. Que ton esprit vienne sur eux. Comme tu étais sous Marie, lorsqu'elle devait concevoir leur fils. Que ton esprit soit sur eux. Quand tu es descendu sous les apôtres, pour la dernière moisson. Je t'en prie. Que ton esprit soit sur le Dieu. Et leur donne la force. Parce qu'ils reçoivent cette prière. Parce qu'ils croient. Je reconnais leur foi. Parce qu'ils se sont levés. Et qu'ils sont venus ici. Puisqu'ils croient, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que vos vies ne soient plus jamais la même. Au nom de Jésus. Vous ne marcherez plus dans les ténèbres. Au nom de Jésus. Vous n'irez plus dans les mauvais endroits. Au nom de Jésus. Vous échappez à la puissance de la puissance et le riz. Vous échappez à la puissance de l'occultisme. Vous échappez à la puissance du péché. Au nom de Jésus Christ. Je dis, vous êtes libres. Alléluia. Vous êtes libres. Vous êtes libres. Vous êtes libres. Vous êtes libres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu le fais comme gloire. Je reviens à l'agneau de Dieu qui a été immolé. Qui par son sang nous a rachetés. Pour faire de nous des sacerdotes. Des rois et des sacrificateurs. Je prie Seigneur. Que l'honneur et la gloire de nous viennent ce soir. Pour ce que tu as fait. Reçois-les dans le nom de Jésus Christ. Que l'on s'en retient Dieu. Je remercie que vous qui êtes ici maintenant. Que l'on puisse suivre. Le couloir frayé par les frères de l'évangélisation. Question pour nous de prendre vos coordonnées. Et de garder contact avec vous. Afin de vous aider à grandir dans la foi. Suivez les frères. Qui sont juste à ma gauche. Que le Seigneur vous bénisse. Je remercie que toi qui es resté. Est-ce que tu peux t'éteindre debout ? On va prier un moment. Avant que je ne puisse céder le micro. Tu peux t'éteindre debout ? Oui, on va parce qu'on le met toute sa douce. Et de dólares en ce jour. Est-ce que tu peux l'éviter demain et commencer à parler à Dieu ? Je me demande que tu commences à parler à Dieu. Dis-le encore. Élie, Élie. Élie, 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 Élie. Élie, Élie. Et il y a, il y a, il y a, il y a... Et il y a, il y a, il y a... Et il y a, il y a, il y a... Et il y a, il y a, il y a... Et il y a, il y a, il y a, il y a... Et il y a, il y a, il y a... Et il y a, il y a... Et il y a, il y a... Et il y a... Et il y a, il y a... Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 MFP.